Générique ... En ce jour de Noël, avec cette symbolique posée par ses trois fils du pays, la Guinée retient son souffle et prouve à la face du monde que les Guinéens savent sauver l'essentiel à chaque étape décisive de leur marche historique. Après avoir autorisé et créé toutes les conditions de leur retour au Bercaille, le CNRD, sous la direction éclairée du colonel Mamadi Doumbouya, crée ce 25 décembre au Palais Mohamed V un espace de retrouvailles entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konati, accompagnés de leur épouse et en présence de la Première Dame de la République. Parmi les invités de cette cérémonie historique, les familles des deux anciens présidents, des généraux de l'armée guinéenne à la retraite et des membres du CNRD. Il est revenu tout d'abord au chef d'état-major général des armées guinéennes, il est revenu tout d'abord au chef d'état-major général des armées de donner le sens de cet autre important acte historique posé par un homme en uniforme, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Cette campagne ne pouvait pas être menée si nous les militaires, nous les forces de défense et de sécurité, nous-mêmes, nous ne réussissions pas à regrouper nos deux grands anciens autour de nous pour la poursuite et l'atteinte de l'objectif. Donc grâce à la perspicacité du président de la transition qu'il reçoive ici aujourd'hui, l'admiration et la reconnaissance de tous les membres du CNRD ici présents parce que les actes qu'il pose tous les jours nous honorent à plus d'un titre. Aujourd'hui en est une illustration. Sans sa volonté personnelle, sans son engagement, cette épreuve n'allait jamais être possible. Sur ce, je ne pourrais qu'interpeller au nom des forces de défense et de sécurité et de tous les corps paramilitaires demander humblement pardon à nos deux grands anciens afin qu'ils tournent la page et qu'ils se mettent à nos côtés sous le leadership du président de la transition pour unifier le peuple de Guinée. Les généraux à la retraite par la voix de leurs doyens ont tout d'abord félicité l'homme d'état pour la justesse des actes qu'ils ne cessent de poser depuis le 5 septembre dernier. Ces anciens du commandement des forces armées guinéennes remercient le président de la transition pour les avoir permis d'être des acteurs de cette journée tant attendu par l'ensemble des Guinéens. Si le Satan s'est mêlé à la danse de la vérité il a apporté son mensonge et cela a créé des distinctions entre vous aujourd'hui, grâce à la nouvelle équipe qui est là vous devez vous réconcilier vous regardez en face nous regardez en face regardez cet auditoire en face je ne vous parlerai pas d'un langage mieuxleux mais plutôt le langage de la vérité et vous savez, nous savons que vous êtes des hommes de vérité nous vous admirons nous avons toujours pensé à vous et grâce grâce au mouvement du 5 septembre vous voici dans votre pays et à la tribune de votre pays donc je vais au nom de tout ce qui précède je vais vous demander d'accepter à côté de vos épouses autour du président Mahmadi Doumbouya et son épouse de vous lever et de faire une accolade avant que le président ne prenne parole et vous dire tout ce qui s'est passé par le passé c'est un passé aujourd'hui ensemble vous regardez vers l'avenir avec nous nous regardons tous vers l'avenir la hache de guerre est ainsi enterrée entre les anciens présidents et compagnons de la prise du pouvoir en décembre 2008 tour à tour chacun s'engage à tourner la page et à se mettre au service du peuple sous la direction du colonel Mahmadi Doumbouya il faut être un homme un grand militaire vous êtes un grand militaire monsieur le président qu'on le reconnaisse en vous qu'on ne le reconnaisse pas moi je le sais en cela je vous remercie et je termine par vous dire monsieur le président que par votre sagacité par votre patriotisme le respect que vous avez rendu à mon compatriote le général Sekouba et moi j'accepte cette réconciliation avec cœur j'en ai fini monsieur le président je m'attendais à ça je ne suis pas surpris dès que vous nous avez permis monsieur le président de rentrer en Guinée je savais que vous alliez faire cette réconciliation là et chez moi je ne peux que prier Dieu pour vous souvent l'âge de guerre a enterré je vous remercie très sincèrement merci beaucoup l'unité nationale le pardon l'amour de la patrie et le progrès de la Guinée sont les maîtres mots de l'acteur de cette entente retrouvée entre les présidents d'Addis et Sekouba nous avons aujourd'hui un rendez-vous à ne pas manquer c'est le rendez-vous de s'étendre la main de se regarder en face de se dire la vérité et bien sûr aussi d'assumer notre histoire nous avons besoin d'écrire l'avenir c'est-à-dire le futur pour nos enfants et nos petits-enfants et pour ce faire les filles et fils de la nation guinéenne sont et devront rester ensemble et conjuguer le même verbe je suis heureux et aimé aujourd'hui de voir mon frère Dadis Kamara et mon frère Sekouba Konate à mes côtés au palais Mohamed 5 avec nos anciens je suis heureux et je vous dis bon arrivé au pays et je sais à quel point c'est dur d'être ailleurs le pays que vous avez tant servi le pays que vous avez tant donné et que nous avons le devoir de construire de mettre la base pour nos enfants je vous remercie sincèrement pour l'arrivée au pays merci homme d'état et respectueux des symboles de la république le président de la transition place le tricolore comme témoin et garant de cette paix retrouvée entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konate colonel Mamadi Doumbouya a aussi invité les femmes à demeurer des gardiennes de ce climat de fraternité et d'amour les religieux de leur côté s'inspirant des livres saints se sont réjouis de la démarche du président de la transition nous nous tournons nous nous tournons donc vers Dieu pour que ce que nous venons de vivre cette réconciliation que nous venons de suivre de vivre ici porte des fruits pour notre pays que ça unisse davantage l'armée guinéenne ça unisse davantage toute la population de la Guinée et je remercie le colonel président de la transition qui a initié cette rencontre je remercie les deux présidents président Dadis et président Sekouba qui ont accepté la main tendue pour venir dans leur pays et se donner la main et au nom des fidèles musulmans et chrétiens de Guinée nous vous accompagnons dans tous les processus de la réconciliation et par la grâce de Dieu nous allons vaincre ensemble qu'elle vous bénisse qu'elle bénisse la Guinée et les Guinéennes cette belle journée de Noël et de retrouvailles est désormais historique pour la Guinée a aussi intégré un moment de partage autour d'un repas par la suite colonel Mamadi Doumbouya dans un climat très détendu colonel Mamadi Doumbouya par la suite accompagné ses frères d'armes et leur famille au terme de plusieurs heures de partage et de retrouvailles au palais Mohamed V de Conakry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada